Moi, j'ai un athlète comme ça, j'aime toujours cet exemple-là, puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, marchent au cadeau. Moi, si je lui dis qu'au bout du compte, s'il réussit à battre son record, je lui paye une crème glacée, le kid depuis qu'il y a 14 ans, 13 ans, c'est vrai, que je l'entraîne, à chaque fois que je lui dis, je ne le fais pas tout le temps. Mais quand, mettons, ça boque, ça veut dire qu'on n'a pas mis un plateau. Exemple, on a des triples soins à longueur à faire, c'est un exercice où nous, on va les mesurer pour avoir, mettons, une mesure. Puis là, ça fait deux semaines qu'à chaque fois, il boque. Puis là, on est à la troisième scène du mesocycle, j'ai dit, Yuri, si tu te bats, je te paye une crème glacée en sortant tantôt. Là, vous allez me dire, oui, mais la crème glacée, ce n'est pas bon pour la santé, c'est un choix. Il est athlète, il est en forme, il est capable de la prendre. On l'a vu hier. Tout est dans l'équilibre. Mais Yuri, depuis qu'il a maintenant, il a maintenant 17 ans, il va faire 4 ans, à tout coup, il se bat. À tout coup, psychologiquement, c'est de la manière qu'il reçoit son langage de challenge. Je lui dis, si tu te bats, je te paye une crème glacée. Puis on ne parle pas de 2-3 centimètres. Une fois, il m'a tellement marqué, il s'est battu de quasiment 50 centimètres. Pourquoi? Il a appliqué sa technique. Il était tellement focus. On lui disait toujours qu'il était focus. Évidemment, il était l'athlète. Là, il était… Il a dit, je me sentais volé. Mais je suis allé chercher son langage d'appréciation, qui est un cadeau tangible. Lui, c'est son langage par lequel il fonctionne. Il y a du monde qui va dire, oui, mais ce n'est pas le bon de marcher par cadeau. On va en parler un petit peu plus loin. Puis, connaissez-vous vos clients? On va voir ça tantôt. La loupe du client, c'est vraiment de connaître son contexte, ce qui qu'il est. En fin de compte, je suis allé chercher des petites définitions. Je me souviens que ça Wikipédia, c'est tellement fiable. Mais, celle-là n'était pas super, je l'ai sorti. Le coaching est un accompagnement personnalisé cherchant à améliorer les compétences et la performance d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation grâce à l'amélioration des connaissances, l'optimisation des processus et des méthodes d'organisation de contrôle. Dictionnaire Larousse, plus simple, coach, conseiller professionnel qui cherche à développer les performances d'une personne, un salarié, un acteur, un athlète, etc. Évidemment, il y a des coachs de vie, il y a des coachs en mentorat professionnel, il y a des coachs en préparation physique. C'est pour ça que j'étais allé chercher le mot coach parce qu'en fait, le savoir-être, c'est dans toutes les sphères. Le coaching, c'est exactement ce que vous avez mentionné, messieurs, tantôt. Je l'ai mis dans d'autres mots. Aider le client à découvrir ses objectifs. Le smart, que tout le monde, ou presque tout le monde, je considère peut-être que vous connaissez. Pour ceux qui connaissent moins, smart, c'est en fait, on veut un objectif qui est simple, qui est mesurable, accessible, qui est réaliste, puis on essaie de lui donner un temps. Si c'est une durée de vie complète, c'est une durée de vie complète, puis on va donner des petits objectifs à l'intérieur. Mais sinon, si c'est un athlète, on prend Tim, il y a des événements qui s'en viennent, tu sais les dates, ou si tu ne sais pas les dates, tu sais dans quelle période c'est, on prend ces dates-là. Moi, j'ai rajouté le plus. On voit de plus en plus le smart plus, qui est rétroaction positive. Moi, j'aime mieux dire le savoir-être. Le savoir-être, en même compte, c'est d'adapter nos rétroactions, mais aussi adapter comment on va coacher notre athlète. Aider notre client à identifier ses motivations, les stratégies à apprendre, qu'Yannick disait tantôt, ses forces. Après ça, notre job en tant que coach ou en tant qu'interlocuteur devant quelqu'un, c'est de donner les meilleurs outils pour pouvoir l'aider. Dans n'importe quel milieu, même dans ton milieu, tu peux donner des outils aux gens qui t'interviennent pour pouvoir peut-être avoir une meilleure cote ou pouvoir réussir à tempérer exactement. Bon mot. Puis, on est encore en personnalisé. Maintenant, c'est aussi le contexte du client, sa personnalité, l'environnement dans lequel il est, c'est les émotions du client. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes émotions, qui les ressentent de la même manière ou qui les expriment. Les ressentis et la relation de confiance. C'est là pourquoi le « what, why, or », c'est exactement d'où notre client vient, la compréhension de qui il est. Maintenant, on part. Le coaching, c'est dès le premier moment. Vous êtes dans un gym, vous êtes à votre bureau, quoi que ce soit. Le sourire, j'ai pris le sourire à Yannick, qui s'est levé maintenant. C'est le sourire, l'ouverture, la présence, l'accueil, l'attitude. Évidemment, il y en a plusieurs autres, mais c'est cinq points que pour moi, le sourire. Si tu as un air bête, est-ce que tu es intéressant à venir voir? Pas nécessairement. Est-ce que tu vois bien Yannick? Tu veux-tu me mettre de l'autre côté? Ça va être plus confortable. L'ouverture. Je suis comme ça. La porte de mon bureau est fermée, mais pas trop sûre. Puis ça ne me tente pas que le monde me parle. Je ne suis pas intéressant à vouloir venir voir nécessairement. Au premier coup d'œil, au premier moment, quand on connaît notre entraîneur, on connaît la personne, même s'il est comme ça, on sait qu'il est peut-être juste dans sa bulle. Mais il faut essayer de véhiculer pour tout le monde. La présence. Si quelqu'un vient de parler, « Ah oui, c'est super ce que tu me dis. Tu veux un rendez-vous? Écris-moi. » Évidemment, on vient en 2016. Le cellulaire, c'est la maladie. L'accueil, il faut être accueillant. Ça vient avec l'ouverture, ça va venir avec l'attitude. Tous ces cinq mots-là vont ensemble. L'accueil, c'est comment tu vas accueillir la personne à venir rentrer, à venir te voir dans ta bulle. Évidemment, c'est un premier contact. On ne va pas nécessairement être à proximité. Mais comment tu vas l'accueillir, comment tu vas être positif, comment tu vas ne pas la juger. Parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'on va faire. C'est une attitude positive, évidemment, ça, ça va venir. Mais ça va arrêter pour tous. Le premier principe, ça, ça vient de Dale Carnegie, qui est un livre que vous pourriez filiter plus tard sur l'autre dîner ou à la pause. Dale Carnegie. J'étais juste une formation pratique. J'avais lu les livres aussi. Puis, les trois principes de base. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Merci. Merci.